On revient avec les vlogs. Je suis caché avec ma casquette et des lunettes qui m'ont été offertes par DJ Khaled. Vous ne le connaissez pas, pas le chanteur, mais il est mieux que lui. S'il voit ce vlog, il va savoir qui il est. Il lui a offert il y a 4 ou 5 ans. C'est la deuxième fois qu'il l'aimé. Donc, quand j'ai dit on va faire un vlog, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Donc le déménagement de la Californie à Dallas, ça prend beaucoup de temps, s'adapter au rythme. Je crois que j'ai fait un vlog à Dallas déjà. Non, je l'ai déjà fait un. Je n'ai pas fait de vlog de voyage. Parce que c'est là où l'action se passe, tout le temps. C'est des vlogs de voyage. Donc je vais aller à Londres. D'ici, pourquoi j'ai choisi Londres et pas Paris? Parce que j'adore prendre mon avion vers Londres. Je vais rencontrer mon copain, passer au moins deux jours là-bas. Enfin non, un jour. Et lorsque je reviens, c'est deux jours, voilà. Je vais aller à ma salle de gym là où j'ai commencé ma carrière. Et je vais manger de la bombe parce que là-bas, il y a des endroits. Ma place favorite de kebab. Je crois que vous m'avez déjà vu auparavant avec mon petit frère, comme il est comme mon frère Ali. Il va venir me prendre. Je vais aller prendre mon kebab. Et c'est une routine que je fais tout le temps lorsque je voyage. Londres, de l'aéroport directement au kebab. Je vais me reposer. Je passe du temps avec mes amis. Je vais à la salle de la ville. Et après je prends l'Eurostar pour venir à Paris pour travailler. Donc ce vlog, vous allez voir toutes les personnes avec qui je vais travailler. Je vais passer du temps avec Chris Keller. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Presque deux ans. Presque deux ans, oui. Deux ans que je crois que je ne l'ai pas vu. On va travailler sur des projets et quoi encore. Et je vais faire des super, super collaborations. Très intéressantes. Avec des personnes, certains, vous connaissez. Ok. Oui. Donc, vous le connaissez là. J'ai filmé. Je n'ai rien filmé à Londres. Pourquoi ? Parce que je me suis reposé. Et je viens tout juste d'arriver chez Chris Keller. Ben, Ben is in the house. Ben the coach. The man. Ça c'est le maire de Nanterre. Le maire de Nanterre. Et ça, cette personne que vous êtes en train de voir ici. Bonjour. Il a les fruits les plus... Je n'ai pas de mots pour les décrire. Les plus goûteux. Sérieusement, sérieusement, les gars. Je viens de te juste d'acheter une boîte de monde. Ça, c'est pour moi. Non, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Non, mais sérieusement. Elle s'appelle comment ta boutique ? Au marché fruité. Au marché fruité à Nanterre. Si tu ne connais pas, c'est que tu n'es pas fruité. Ouais, fruité, fruité. Tu parles beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mots. C'est incroyable, non ? Non, sérieusement, les gars. Sérieusement. Je n'ai jamais mangé des fruits comme ça dans ma vie. Parce que le mec, il arrive comme ça, vous le voyez comme ça, il est tout... Il est innocent avec sa petite face. Il arrive et il commence à faire sortir son couteau. Et vous commencez à goûter ses fruits. Incroyable. La vérité, il faut venir ici. Donc, il a tout. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Il a tout. Tout. Regardez ça. Regardez ce bonheur. Mais les manques. J'ai pété les plombs lorsque j'avais mangé la mangue. Ma femme adore les manques. Donc, la prochaine fois que je vais venir ici, je vais la ramener directement ici. C'est super, incroyable. Et normalement, normalement en France, je ne suis pas en train de critiquer là. Normalement en France, on ne trouve pas vraiment des fruits lorsque vous allez à Fauchan. C'est quoi votre supermarché Fauchan, c'est ça ? C'est Fauchan ? C'est où déjà, Auchan ? Auchan, 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 je dis Fauchan. Si Fauchan, ils font des fruits aussi. Ah ouais, de grande qualité. Mais ce n'est pas ça. Sérieusement, les fruits ici, c'est incroyable. Donc, n'oubliez pas, le nom de la boutique, c'est quoi ? Au marché fruité. Au marché fruité, il vient tout juste de prendre l'ananas de ma main. Au marché !!!! Hello, what's going on ? What's going on ? What's going on ? What's going on ? Regardez. This is what's going on. This is what's going on. See ? This is what's going on. Hey 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 hey. Alors, aujourd'hui, on est avec, vous ne connaissez, regardez les gars, ça, c'est une cuillère. Vous voyez là ? Ça, c'est une cuillère à ? Une cuillère à tartiflette. Tartiflette. Qu'est-ce que tu fais avec cette cuillère, normalement ? Pour manger exclusivement que de la tartiflette. La tartiflette. Mais ce qu'on va manger avec cette cuillère, c'est le meilleur mangue que j'ai goûté dans ma vie. Je suis un mongonien. Oui, vous avez entendu. Un mongonien. C'est quelqu'un qui adore les mongues. Juste pour vous dire une histoire rapidement. Ma femme, en quelque sorte, ma femme, elle veut toujours montrer qu'elle m'a présenté un produit à quelque chose. C'est à cause d'elle que j'aime les mongues. Auparavant, je mangeais des mongues, mais ça faisait partie de la salade, pas seule. Tu sais ? Oui. Lorsque vous mangez des mongues avec des ananas ou des fruits de la passion. OK ? Oui. Ça, c'est bon. Oui. Sérieusement, vous n'allez pas vraiment faire attention à la mongue. Eh bien, j'ai mangé une mongue seule. J'étais au Texas. Donc, j'ai commencé à... Sérieusement, j'ai acheté 12 mongues par semaine. Non, mais sérieux. C'est pour ça qu'on a pris une boîte ici. T'as vu les glucides ? Après, moi, ils m'engueulent quand je prends du sucre. Tu vois, c'est vrai. Je suis seul, moi. À chaque fois que je dis un truc, il fait que ça avec son bras. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est la seule chose qui me reste en ce moment. Le mec, il a prévu. Disant plus que moi, il a un... Tu peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, c'est vrai. C'est bon. Je suis sérieux. On est parti acheter des mongues ici dans une boutique spécialement frouille. Ça, c'est le meilleur mongue que j'ai mangé dans ma vie. Je vais aller à l'île Maurice. Donc, les personnes qui sont de l'île Maurice, j'arrive dans votre belle île dans pas longtemps pour passer deux semaines et demie. Donc, j'espère vous rencontrer si vous êtes en train de regarder ce blog. Il va à l'île avec Maurice. Ça n'a rien à voir. C'est l'île avec Maurice. Voilà. Et notre ami, là, que vous connaissez tous, il est en train de couper des mongues ce matin. Parce qu'hier, je me fais une mongue. D'accord ? Il regarde ma mongue et il y avait une autre mongue qui n'était pas épluchée, tu vois. Et comme il est jetlagué comme un malade, il me dit... Il faut que je coupe ma mongue comme ça, c'est bien. Traduction. Coupe-moi la mongue. C'est ce que les femmes, la plupart du temps, oui, vous les femmes, c'est ce que vous faites lorsque vous êtes à côté de votre mari. T'as vu que lorsque tu commandes quelque chose au resto, elle a son plat. Elle regarde ton plat et tu te dis, c'est bon ça ? Elle veut goûter ton plat. Non, le tir, c'est qu'il y avait... Ça, c'était la première traduction. Deuxième traduction, ce n'était pas qu'il voulait que je coupe sa mongue. Il voulait la mienne. Parce qu'elle était déjà faite. Elle est déjà faite. C'est-à-dire, je mange la tienne et tu coupes la mienne pour toi. Donc, ce matin, on va aller faire connaissance à tous les causes sportives que j'ai formés. Pas tous, parce qu'il y a plus de 100. Donc, je vais rencontrer quelques-uns aujourd'hui pour faire leur connaissance, faire un meet-up et un boot camp. Un boot camp, c'est là où je vais leur apprendre comment vraiment faire les exercices encore pour proprement la biomécanique, comment isoler, comment travailler avec leurs clients. OK ? Et aussi, certains ont passé leur examen. Donc, je vais leur donner leur diplôme. Et bien sûr, pour leur souhait à la bienvenue dans l'équipe. Donc, après ça, on va passer du temps à faire une vidéo avec un TikToker très, très connu que la plupart de vous connaissent. Il s'appelle Debra. Debra World. Super gentil. Je l'adore. Et le lendemain, on fera avec des jambes. On fera avec les jambes. Voilà. Donc, ça fait plaisir de faire des vlogs. Je sais que ça vous manquait les vlogs. Les mours du matin. Les mours du matin. Et quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y en a. Alors, le petit, le camembert, apparemment, c'est le meilleur camembert chez vous ici. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai mangé du bris. Moi, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, les Français qui connaissent le vrai camembert, vous me dites, est-ce qu'il a vraiment raison ou il parle de son derrière ? Il m'a dit que ça, c'est le meilleur. Tu as dit que tu étais le meilleur. Non, tu ne précises pas. Non, si, il t'a dit que ça, c'est le meilleur. Non, j'ai dit que c'était celui que je préférais. Ah ! Ah ! Ah ! Il a des tiges. Il est très bon. Non, attends, va demander à des tiges. Regarde là. Il n'avait pas dit qu'il était le meilleur. C'était le meilleur. Tu m'as dit que c'était le meilleur. Ça, c'est raté là. Qu'est-ce que ça ? T'as plein de goudre. Ils ne vont pas voir la poudre de là-bas. Ils n'ont pas des visions. Quand tu as un fromager qui existe depuis 1872 à l'époque des Triceratops, Triceratops, fabriqué dans la Manche, donc au niveau du brachial, OK. Donc, tu vois, Auguste et fils. Non, mais... Auguste et fils. Et quand tu as une vache, mon pote, sur la truc, c'est que... Tu... C'est un tigre ou c'est une vache ? Oh, des médailles. Voilà ! Oh, mais des médailles. Je veux des médailles. Tu regardes. Festival du fromage. Festival de la poudre de fromage. Frère, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a un autre fromage. Tu l'as goûté ou pas ? C'était bon. Allez. On a bien... Big Bang ! C'était bon, on a bien dit que ça. Donc, hier, sérieusement, ça fait des années que je n'ai pas mangé du pain avec du fromage dedans. Je sais que pour certains, je suis quelqu'un de bizarre. Mais par rapport à mon style de vie, et là où je vis, bien sûr, c'est ce que je mange, je mange tout le temps la même chose. Mais on est parti faire des courses et j'ai vu des baguettes et j'ai vu le fromage. Oh là là ! Citron vert congelé. Congelé. Regarde comment je le mets bien quand il vient. C'est pour ça que je viens me râcher chez lui. OK ? Alors, du citron, du citron sur des mangues. OK ? Non, mais il manque, il manque, il manque fruit de la passion. Tu rajoutes des petits. Il n'y a rien de fruit de la passion. Non, mais non, on reste sur la mangue. Parce que je perds le goût de la mangue. Non, après, je vais être perturbé. Je ne sais pas quoi choisir. Soit je vais rester avec les fruits de la passion, soit je vais rester avec la mangue. Et ça va perturber mon appréciation pour la mangue. Et la mangue va être jalouse. Qu'est-ce que tu as goûté avec le fromage hier ? Que tu m'as dit « Ah, non ! » Et après, tu as fait « Ah, ouais ! » Cornichon. Comment ? Cornichon. Ah bon, j'avais dit un autre truc. Cornichon. Cornichon, cornichon aigre doux. Il me dit « Non, pas avec le fromage, je ne sais pas quoi. » Il commence à faire des sauts périlleux arrière. Je dis « Non ! » Mais écoutez, je ne sais pas comment ça marche ici chez vous. Les fromages avec les cornichons. Donc, sceptique de... Non, mais c'est vrai que c'est particulier. c'est toi. C'était bon. Analyse totale. Analyse. Et après ? Et après ? J'ai vraiment apprécié. J'avais m'apprécié. Ça y est, monsieur a mangé sa mangue. Alors voilà, ça y est, le soleil vient sur son visage, pas sur le mien. T'as remarqué ? Deux visages. Je cherche, mais je ne le trouve pas. Ah, on est tous barbus, regardez. Il a commencé, je l'ai suivi après. Et l'aventure continue, bien sûr. On va aller à nouveau. Tu ne leur dis pas que je t'ai offert une petite peigne à barbe ? parce que pour rendre cette barbe encore intergalactique, c'est-à-dire belle, il faut la laisser pousser de plus en plus. Faire chier encore plus de personnes sur les réseaux. Donc, il faut la laisser pousser, parce que des fois, vous avez les poils qui sont un petit peu... Ce n'est pas des fois. Il rentre dans la cuisine, il ne passe pas la porte parce que les poils, ils sortent comme ça. Du coup, ça fait ça, tu vois. Donc, il m'a dit, tu n'as pas une petite brosse, un petit peigne ? Je te le dis, tu leur montreras. Quelque part, il ne va jamais me quitter. Comme une brosse à dents, mais à barbe. À barbe. Donc, on va la nourrir de plus en plus. Donc là, on va où ? On va à Nojo Club. Nojo Club, c'est là où je fais mes collaborations, je filme tout le temps là-bas. Je ne vais nulle part. Enfin, Nanterre. Nanterre, Fitness Park Nanterre, elle ne bouge pas non plus. Elle nous accueille tout le temps. Ça y est. Ça, c'est mes deux gyms là où je vais faire mon boulot. Et la raison pourquoi Nojo Club, parce que Nojo Club, c'est en quelque sorte ma gym. Elle est privée de la personne. Et le matériel, mais le matériel, le matériel, c'est le meilleur matériel d'ailleurs en France en ce moment. Super machine à café, super photocopieuse, super stéréo, super stéréo. ça c'est mieux. super stéréo. Donc, ça me donne la capacité de faire mon boulot sans être dérongé. Ça crame, regarde ma gueule. Mette la gueule, elle est toujours là-bas, elle n'a pas bougé. Elle n'est pas au repas, elle est là. Ok. Regarde, j'ai des personnes spéciales avec moi aujourd'hui. Elle fait du bruit. Oui. Ça, c'est la nouvelle génération de coach sportif. JL Core. ces personnes-là, il y a une centaine déjà. On a une centaine. Ces personnes sont le futur de vos programmes d'entraînement. Et vous allez savoir pourquoi dans pas longtemps. Donc, je suis très honoré de vous avoir avec moi. On est en train de faire un workshop. Comment vous dites un workshop? Un masterclass. 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 Où ils apprennent comment être encore meilleurs. Et ils ont reçu leur diplôme. Ils ont reçu aussi leur diplôme. qui sont la plupart de son diplômé. C'est du bruit. Ok. Donc, vous allez les voir avec moi sur la chaîne dans le futur. On va vous montrer des super trucs. Quoi? Le problème, je pense que c'est quoi? Alors, qui attaque la bouteille plastique et il faut qu'elle commence à attaquer la bouteille de plastique parce qu'elle soit en train de griller. parce que t'as vu, elle est vénère parce qu'elle a senti le poulet. Ouais. Elle est sous mes pieds. Elle a senti le poulet. Elle s'est dit mais je comprends pas. Tu vois? La vie, cette vie, elle attend que j'arrive en France pour qu'elle soit nettoyée proprement. Moi, abuse pas non plus. Attends. Tout le temps, exagération. Il faut que j'exagère un petit peu. Ça cause beaucoup de drame sur ma chaîne de YouTube. Ils adorent les drames. Alors, on a acheté du poulet halal. On va manger après avoir les fruits. Mais c'était du connard les fruits. T'as aimé? Oh mon Dieu, le mec, il a des fruits qui sont pas possibles. Tu sais, la dernière fois, je voulais pas le dire devant lui parce qu'il était à côté de moi. Parce qu'on avait mangé les fruits la dernière fois. C'était pas aussi bon que cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. C'était bon. C'est ta bouche qui était pas pareil. Est-ce que t'as pris ce facteur en compte? Ma bouche? Ben oui, ta bouche peut-être elle était différente. Déjà, t'avais pas la barbe. Peut-être qu'il y a des... C'est la barbe. Je crois que le goût des fruits était resté sur la barbe. C'est pour ça que je vais savourer encore plus la barbe. Donc ici, il y a la petite marinette d'Aladjiancourt que personne ne connaît. Enfin, la plupart de vous connaissent. Si vous me suivez vraiment, si vous êtes nouveau... Non, ils connaissent pas parce que tu me l'as dit, mais ils connaissent pas vraiment. Si, j'ai déjà fait ici, frérot. Mais celui qui est nouveau, je vais pas vous la dire. Il faut vous casser la tête et la chercher sur ma chaîne de YouTube. En ce moment, je vais la trouver. tu m'as donné des petits détails ce matin que les gens, ils connaissent pas. Les petits secrets en plus. Les petits secrets, c'est juste pour toi. Je vais leur dire tout. Donc, on va manger un petit peu de poulet. Sur une salveurie. J'adore salveurie. Je suis en train de la critiquer un petit peu au début. Mais tu sais, j'adore salveurie parce qu'on n'a pas ça aux Etats-Unis. Je crois qu'on l'a. T'as jamais vu ça aux Etats-Unis. Le pêche-pêche qui commence. Le pêche-pêche ce pêche-pêche va sortir un poulet. Tu arrêtes de faire la con, toi! Il va sortir un poulet très très pêche-pêche c'est-à-dire très très bon. Vous allez voir dans le parlementaire. Alors? Le feu vert, ça veut dire que c'est feu vert. Le feu vert. Le feu vert et le petit son. Le feu vert que vous voyez apparemment c'est cuit. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Avis d'expert? Pas encore. Comment ça? Pas encore? Non, c'est cuit. Il faut faire confiance à la technologie. Je ne fais pas confiance à la technologie française. Spéciellement pour cuire le poulet. La technologie américaine. Une minute avant, il dit j'adore ce grill. J'adore ce grill. On n'en a pas aux Etats-Unis. J'adore ce grill. Le mec, c'est ça, c'est typique. tu sais quoi? C'est une typique personne qui adore critiquer mais à la fin, il faut qu'il aime quelque chose. Ça, c'est ce qui se passe sur les réseaux. Les gens adorent ce que vous faites mais des fois, il faut qu'ils critiquent, il faut qu'ils disent quelque chose parce que ça le dérange. Non, sérieusement, je veux un tout petit peu qu'il soit un tout petit peu. Regarde, tu vois ça? C'est par rapport à mon expérience. Ça fait 38 ans que je ne peux le dire. Mais on le sait, 38 ans. Je ne vais pas te parler de mes 38 ans. Tu sais que c'est la troisième fois que tu le dis aujourd'hui. Je sais, oui. Et tu sais pourquoi? Parce que ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans et parce que lorsque tu commences à t'amener de l'âge, tu commences à te rappeler du bon vieux temps et donc tu parles de temps en temps. Ah, tu me parlais ce matin un peu la nostalgie et les trucs. Donc, par rapport à mon 38 ans, comme je l'ai dit, je ne devrais pas t'encore, je le laisse un tout petit peu, un tout petit peu, tu vois ça? Ça, c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, non. Si je tourne ça comme ça, un tout petit peu, encore deux minutes, tu vas voir. Moi, je l'aurais laissé comme ça parce qu'il était bien moelleux, bien... La question que j'ai pour toi, lorsque tu manges tant de poulet... Ah, non, ne finis pas, ne finis pas, ne finis pas. Je ne répondrai pas à cette question. Vous voyez là? Je ne peux pas répondre. Contre-leur, mais puis, il y a mon pyjama. Il y a mon pyjama. Stylé, quand même. J'adore ce pyjama. Tu sais, c'est le genre de pyjama que tu ne veux pas sortir de la maison. Tu mets ça, tu es bloqué. Il n'y a pas de sortie. Je ne sors pas aujourd'hui. Quelqu'un me dit est-ce que tu m'as remis à ses soeurs? Je dis, tu peux attendre. Il y a mon pyjama qui m'attend à la maison. Attends là où tu es. Donc, l'heure est grave. En fait, Djamo, il m'explique que je m'entraîne très bien, mais que j'ai un problème d'alimentation. Mais même Ben, il m'en avait parlé. Les portions. En fait, je mange bien, mais pas correctement. Je suis plus que sûr, c'est les portions. Il est dilaté. Mais non. Il se dilate avec les portions. On va organiser les portions ce soir. J'ai un corps spécial qui retient les oligo-éléments. C'est un corps qui adore le chocolat noir. Non, Magnésium. Tout le monde dit que le chocolat noir, 90%. Attends, et c'est un corps qui adore dire baby, oh baby, au petit bout. Je prends deux carrés par jour, s'il te plaît, deux carrés. Tu ne vas pas me dire que c'est... Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu sais que la première fois que j'ai entendu le chocolat dans une viette, c'était chez les Français. Lorsqu'on me disait avec une viette... Attends, revenons sur quelque chose de sérieux. C'est quoi qui est important? Déficit calorique. Exactement. Bon, alors? En ce moment, il n'y a pas de déficit calorique parce que je suis plus que sûr qu'il y a un surplus calorique qui n'est pas... Mais comment c'est... Quand tu vas voir, on va faire les portions ce soir, je suis sûr que c'est plus que ce que je mange moi. Et c'est peut-être ça le problème. Peut-être que je ne mange pas assez. On verra bien. Moi, je vais faire les portions et tu vas dire oh oui? Pourquoi je vais avoir cette gueule? Pourquoi tu m'imites comme ça? tu m'imites comme ça? Ok, en plein tournage, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Peut-être, enfin, la plupart de vous la connaissent. Vous vous rappelez de Mounia? Mounia est avec moi aujourd'hui et on va faire une super collaboration. Je ne vais pas vous dire quoi jusqu'à ce que vous allez voir la vidéo d'en pas longtemps ici. Donc, restez branchés d'avoir super cool. Ok? On ne va pas leur dire. Non? Tu sais quoi? Non. Non, rien. Rien! Rien! J'habite où? Au Texas. On est d'accord. Ça, c'est le pays de la viande, des steaks, des burgers. Mais là, je suis avec quelqu'un de très très spécial. Le burger légendaire. C'est le Barlou. Barlou, C'est avec moi. Vous allez avoir une vidéo. Apprenez-vous d'abord. Là, on est dans 95. Le chiffre de C'est que tu peux y trouver mon Barlou Tattoo Shop, mon Barlou Burger. Et toutes mes petites affaires naissent à cet endroit-même et c'est là où je suis né aussi dans le 95. Il est chez moi. Super cool. Super cool. J'adore. Mais en plus, le menu. Le cul de la viande, le cul de la protéine. Attends, regardez le menu. Il y a des burgers, il y a 4 burgers dans un burger? C'est ça, oui. 4 burgers dans un burger. Alors celui-là, le Destroy, deux steaks, deux poulet pané, galettes de pommes, deux terres, deux bacon, lardons. Alors halal, moi, vous connaissez. Moi, je suis halal, je ne vais pas dans des endroits. Je lui dis, il m'a invité ici, je lui dis, je mange halal. Il me dit, tiens, moi, on va te faire le camp. Il y a même du vegan ici, il y a même des steaks de protéines. c'est super, les prix sont très abordables, c'est super bon. Hey, t'entendis encore? Ici, donc débarquez ici. Bon appétit. Je suis malade. Ben malade. Debout depuis 3h du matin. Tu sais que je n'ai pas dormi hier. J'ai mis 4h, décalage horaire. Regarde, je vais vous montrer rapidement la préparation pour aller faire des shoots pour vous, pour faire plaisir ou faire plaisir. Attendez, montre-leur le matos. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas encore fini. Ça, c'est... On va filmer des lives entraînements à nos jeux club, ma place favorite d'entraînement. Et on va aussi filmer ma collaboration avec Seth Gecko. Bien. T'as vu? Le pauvre, je l'appelais Seth Goké. Goké, Kago. Kago, je n'arrivais pas à dire Gecko. Maintenant, j'ai appris son nom. Seth Gecko. Voilà, on est arrivé à Nojo Club. Regardez-moi ça. Gagoda préféré. Ok. Pourquoi cette salle? Parce que il n'y a personne privé pour moi regarder la beauté. Tout ici, je peux filmer, je peux faire des vidéos. D'ailleurs, c'est ma salle principale. Lorsque je viens ici pour filmer, c'est là où je viens. Parce que personne ne me dérange. Malgré que j'adore lorsque mes abonnés viennent me parler. Mais durant les shoots, c'est très très difficile. Malgré ça, je prends le temps de leur parler. Parce que je vous adore tous. Des fois, ça retarde les shoots et les choses qu'on fait. Ici, il n'y a pas ça. Donc, ils sont super gentils. Ils m'ont donné la clé, mon badge. On est les seuls ici. On va passer toute la journée à bosser sur les projets qu'on est en train de développer et qu'on va partager avec vous. Donc, je vais vous montrer un petit peu la salle. Comme ça, vous allez voir comment les choses sont faites ici. C'est une salle qui est qui n'est pas privée. Enfin, elle est privée, mais il faut payer pour venir ici. Donc, si vous êtes un businessman, un entrepreneur, quelqu'un qui ne veut pas se faire chier, vous payez pour être ici. Mais, vous avez votre badge, vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Mais, vous n'allez pas vous faire chier. Mais, ce n'est pas une salle comme toutes les autres. Vous allez voir dans pas longtemps. et les gars, regardez, Chris, Chris imperfectionniste. On devait commencer à s'entraîner il y a presque une demi-heure. Il est en train de préparer son matos pour filmer. On va s'entraîner ou quoi? On va s'entraîner quand? Il me dit je vais être rapide. Ça fait presque 40 minutes qu'il fait son maté. Super rapide par rapport au matos. Si vous voulez voir de la qualité, il faut du matériel de qualité. Le mec, comment les... comment vous dites les focus? Comment vous dites les lances? Comment vous les appelez? Les objectifs, c'est ça. Les objectifs. Oui. L'objectif doit être parfait. Les lumières doivent être parfaites. Tout doit être parfait. Moi, je suis... Là, je veux une congestion, mais elle n'arrive pas... Elle ne va pas... La congestion, elle ne va pas arriver seule. Il faut qu'on soulève des poids. Alors, je reviens pour plus de manques. On a détruit la boîte de 12 manques. Et là, je repars après-demain. On n'avait pas... On avait oublié de les commander ce matin. Donc, il était super gentil. On les a envoyés. Donc, je dois aller les payer. la moindre des choses. J'aimerais... J'aimerais te montrer quelque chose rapidement. Viens, viens, viens. Regarde. Moi, je ne comprends pas une chose, frérot. Je sais que tu es le patron ici. Horaire, lundi au samedi. De 9h30 à 13h. On est venu lundi, tu étais fermé. J'ai commencé à pleurer, frérot. C'est TTC, c'est pour ça. C'est vrai ? J'ai pleuré, frérot. J'ai fini la boîte, tu sais, j'ai fini la boîte. Merci, super gentil, il est venu te payer. Ça va ? Super, merci beaucoup. Ça se vient passer alors ? Super bien passé. Regardez-moi. On va goûter. On va goûter. On va goûter. Oui, bien sûr. Ça, c'est super bien passé. Je suis fatigué comme pas possible, mais on n'a pas encore fini. Il va te faire des plans. Regarde, regarde, Chris, il fait les plans. Je peux me permettre ? Je peux ? Je te conseille de goûter sur le thé là-bas. Là, par contre, c'est une autre variété. C'est pas la même que l'autre. Attends. On ne va pas manger ça. Alors, regardez ça. Oh là là. Je prends pas les sentiments. Oh là là. C'est un autre moment, la vérité. C'est un autre. Je cherche un vieil d'avion. Juste ce que je vais faire, le prochain fait, je viens de réussir avec ma femme. Elle adore le monde. Elle adore ? Je vais la ramener directement ici. C'est un grand plaisir. Directement. C'est super bon frérot. Alors, regardez, c'est ça le magasin. Si vous êtes en Anker, vous allez venir ici. Je vais vous montrer. Tant d'ailleurs. Regardez, au marché, fruité, il a tout. Les dates, il nous a ramelé les dates algériennes. parce que là-bas, tes dates là, c'est des... Ça, c'est de Jordanie, celle-là. Jordanie. Il arrive. Vas-y. On va prendre aussi des dates, s'il te plaît, pour sa femme, parce qu'elle nous a aidé et tout. J'ai une surprise pour vous, quelqu'un que la plupart de vous connaissent, que je voulais tellement faire une collaboration avec. Debra. 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 Vous le connaissez, la plupart de vous le connaissent. Donc, on va faire une collaboration ensemble, on va le découvrir, une personne très spéciale, MashaAllah. Ok. Donc, vous allez voir comment il a fait toutes les choses qu'il a fait. Et bien sûr, ton compte TikTok, c'est... Debra. Voilà. Je vais mettre son compte ici. Allez là-bas, vous allez être vraiment impressionné par les choses qu'il fait dans la vie. Les choses qui vont vous faire penser aux choses importantes de la vie. Ok. Debra. Regardez comment je suis gentil. Regardez. Pourquoi ? Il n'est pas à la bonne vitesse. C'est à la bonne vitesse ? Mais pourquoi ça fait ça avec toi ? Je ne comprends pas. Parce que j'ai pressé une fois. Non. Il faut rester appuyé. Ouais, mais ce n'est pas comme le mien. Moi, il est Sputnik. Le tien, il n'est pas. Regarde, tu restes appuyé. Voilà. Il faut trouver les points d'abord. Ok ? Oh ! Putain ! Putain ! Tu appuies pas trop fort, tu es sûr ? T'es sûr ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas le grand-midi. Le grand-midi. Le grand-midi. Le grand-midi. Le frais-pidela. Ah ! Ah ! Ah ! Arrête de faire un autre là. Ça, c'est le rambrouille là. Là, là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends, Relax. Relax. Tu te tends là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain ! C'est qui là ? Ah ! C'est qui là ? C'est qui ? C'est qui celui-là ? C'est l'ambert. L'ambert. Oh ! Putain ! Pfff ! Oh là là ! Pfff ! Oh ! Là, là, ça va mieux. Là, là, ça va mieux. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Et là, là, c'est quoi, là ? Sous-le-moplate ! C'est peut-être que ça, c'est le trapézé inférieur. Putain ! Ah ! Il fait l'autre côté ! Arrête, tu fais rigolo, regarde, c'est pas le trapézé inférieur. Putain ! Putain ! Ah ! Ah ! Après, tu cherches là ? Attends. Tu cherches ? Tu cherches là ? Boom, regarde, là, là. Ah ! C'est qui, lui ? Ah ! Putain, c'est qui, lui ? C'est l'épineux ! C'est l'épineux ! C'est qui, oui ? C'est qui ? C'est l'épineux, lui ? Non, attends. Ça, c'est l'infecta épilleux, là, là. C'est lui, c'est lui ! Les pines ! Oh ! Là, vraiment, là, là, ouais. Et ça, c'est quoi ! Putain, c'est... Ne bouge pas ! Putain ! J'ai chaud, putain ! Fooo ! Ah ! C'est bon, ça, Deltoï. Ça, c'est bon, on est... Ouais, ça, Deltoï. Trapèze supra inférieure Supérieure franchement Et là c'est quoi c'est quoi là au milieu Oh on a un homoïde Faut les chercher tu vois là Tu vois là tu vas te l'attraper Non mais là ça va Ce côté là ça va Non mais là c'est un organisme Il y en a ici Non non ça va Tu vois là il y en a Oui il y en a C'est quoi ça ? Rhomboïde ? Rhomboïde ? Rhomboïde ouais Oh l'anatomie Putain Le rhomboïde sérieusement quand je répète Le rhomboïde la plupart des mots c'est lui qui cause le problème de Qui se coince tout le temps là Ouais ouais La mobilité thoracique C'est un des muscles Parce que c'est rad Ca affecte votre mobilité thoracique Putain ! Tu m'as fait dénoyer quoi quoi ? Tu appuies fort quand même à vous Non C'est Non mais T'appuies fort T'appuies pas fort à la jambo Ouais parce que tu peux pas aller dans le réseau Voilà c'est ce que je dis Tu appuies fort mais il faut que tu rentres dedans Oh J'avoue 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 T'as vu t'en bas maintenant ? Il est défoncé Il faut qu'il est défoncé Il y a une manière de le faire Alors là je suis au Brasier Au Brasier Au Brasier Au Brasier Je suis au Brasier De Nanterre C'est un super endroit pour manger Avec notre ami Ben Qui m'a invité Merci c'est super gentil Ok Regardez moi cette bouffe Ca c'est super bon Clean Clean Ben il est en train de En prise de masse là Regardez la taille de son roule Regardez Moi je suis pas debu ici en ce moment Et ils sont super super clean Merci comment il appelle le boss ? Le boss Il veut pas qu'on dise souvent On dit pas Merci au boss Super gentil De nous avoir accueilli ici Mon français qui parle partout A cause de l'anglais Donc super gentil Et ils sont super super cool Ok Donc si vous êtes à Nanterre Au Brasier C'est super super clean Ok Regardez moi ce bon là Regardez moi ce bon là Alors en plein shoot Avec moi bien sûr Vous le connaissez tous Alex Alex avec le physique incroyable On vient tout juste de filmer Cinq vidéos Incroyable Sur comment améliorer vos parties de corps On a fait triceps Biceps Dorsaux Épaules Pecs Ça va être du tonnerre Mais ce qui est encore plus excitant bien sûr C'est bien sur cette personne que vous connaissez tous Hey ça va ? Tout va bien ? Tout va bien ? Tout va bien ? Non 없 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501